Donc le gluten se développe quand il entra en contact avec un liquide, d'accord? Imagine, là on est en train de faire un gâteau, tu as la farine et quand il va entrer en contact avec l'oeuf, qui a beaucoup d'eau, d'accord? Donc il va commencer à développer le gluten. Mais, si on développe trop ce gluten dans la pâte, comment on fait cela? On mélange beaucoup. Donc quand on va faire de brioche, on mélange, on mélange, on mélange, pour faire ressortir la trame du gluten. Donc on va ouvrir la pâte, là. Qui a déjà fait de brioche sait qu'on ouvre, là, cette pâte pour voir si le gluten a été bien développé. Donc il faut tirer la pâte, il ne faut pas qu'elle se dérichisse. Là on sait que le gluten est bien, il a été développé, la pâte, ton brioche va bien monter. Mais, quand on amène ça pour les gâteaux, imagine bien, si tu fais développer trop ce gluten dans ta pâte à gâteau, elle devient élastique. Elle va rétrécir au moment de la cuisson, il va être dur, le gâteau va être dur. Qui a déjà fait un gâteau qui, au milieu, il n'est pas monté, d'accord? Il est fait un trou au milieu, ou il est rétrécit dans le moule. Il n'a pas bien développé, il n'a pas bien monté la pâte. Parce que, si tu mélanges de trop, si tu développes de trop ce gluten dans la pâte, elle va avoir tous ces soucis, là. Comment on fait? Parce que, là, quand tu mets la farine dans le mélange d'œuf, là, quand tu es en train de faire une pâte par crémage, par exemple, dans la pâte, elle va commencer à avoir. Il faut quand même un peu de gluten, là, parce que c'est lui qui va faire, regrouper tout. Si tu fais une pâte que avec de l'ambidon de maïs, par exemple, qui a déjà fait? Si tu voulais une pâte et tu fais que avec de la farine de riz, que avec de l'ambidon de maïs, il n'y a pas, il ne se tient pas. Le gluten, il va venir aussi pour regrouper cette pâte. C'est pour ça qu'on dit que la farine est importante avec l'œuf pour les structures de ce gâteau. Si tu enlèves la farine, le gâteau ne va pas se tenir. Mais il ne faut pas trop que ce gluten soit développé. Il faut, quand tu vas rejeter la farine dans ta réalisation, dans ta pâte, il ne faut pas trop mélanger. Tu mélanges suffisamment pour que ça soit incorporé, mais tu ne vas pas laisser, là, en train de fouetter et aller boire un café. Quand tu vas arriver, la pâte va devenir plus élastique et plus lourde. D'accord ? Donc, chaque fois que vous allez faire des gâteaux, le mélange pas trop la farine.